Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, intervention de Michel Bagbo, diaspora, intervention de Franck Luté, actualité de la Russie, actualité en Chine, et pour finir, France, avec l'intervention du colonel Régis Chamagne, ancien commandant d'une base aérienne. Tout de suite, Côte d'Ivoire avec l'intervention de Michel Bagbo. Tous les citoyens doivent exercer leur droit à la démocratie, à la marche, à l'expression de l'opinion. Nous, on ne fait qu'exercer notre droit à la protestation. Nous revendiquons des élections transparentes, des élections démocratiques. Nous revendiquons la fin du communautarisme, du repli identitaire. Nous revendiquons la fin de la xénophobie et du racisme en Côte d'Ivoire. Et c'est un droit que nous exercerons toujours. Tout de suite, diaspora avec l'intervention de Franck Luté. L'argument, il faut pouvoir défendre l'homme. C'est pour ça que je me suis permis d'écrire. Mais aujourd'hui, je voulais surtout parler des 100 millions qui ont été remis, qui ont été soi-disant donnés par M. Draman Ouattara aux différents candidats, aux 10 candidats, dont lui. Donc, c'est-à-dire à 9 candidats, puisque lui, il va se servir lui-même. Et faire comprendre aux gens que nous sommes dans des sinismes. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire sur le financement des partis politiques qui n'est pas respectée. Et on vient pour financer des candidats. Mais il est bien aussi de dire aux gens qu'en Côte d'Ivoire, il y a la loi sur le financement exceptionnel des partis politiques. Mais cette loi s'applique après les élections. C'est-à-dire que ceux qui auront obtenu 10% du suffrage pourront être remboursés de leurs frais de campagne. Mais ce n'est pas ça que nous avons à faire. Nous avons à faire à Tonton Noël. Il prépare déjà la fête de Noël. Et il donne déjà les bons cadeaux. Il distribue les petits bons cadeaux à tous les candidats qui vont l'accompagner pour la parade électorale qu'il entend organiser les 25 octobre. On va donner 100 millions à chacun. Donc si on compte les 10 personnes, ça fait 1 milliard. Et on va aux élections. C'est-à-dire que les Ivoiriens vont devoir financer la campagne des gens qui ont décidé d'être des candidats. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui les ont choisis pour être des candidats. Ils ont décidé eux-mêmes de briquer la magistratrice suprême. Ça veut dire qu'ils ont déjà les moyens de leur politique. On ne va pas compter sur les derniers publics pour venir faire une campagne. Mais comme nous sommes dans la répétition des richesses, nous disons qu'après les élections, ceux qui auront obtenu 10% pourront être remboursés de leurs frais de campagne. Ça, c'est le cas. C'est dans le cas de la répétition des richesses. Mais on ne peut pas venir dire qu'on va donner de l'argent à des candidats ou aller faire la campagne pour venir affronter les vicomtes ou Draman Ouattara. Ce n'est pas ça le problème. Draman Ouattara lui-même, il sait très bien que la mesure qu'il vient de prendre est ridicule. Et en plus, il a le courage de dire qu'il y a déjà un projet de loi qui va être présenté au Parlement pour être adopté. Mais déjà, tu mets en application quelque chose qui n'est pas adopté. C'est-à-dire qu'il est encore dans une autre phase à lui. Donc nous allons de dérivés constitutionnels en dérivés constitutionnels. Et je n'ai rien contre les candidats. C'est vrai que 100 millions, ça paraît à l'échange. Mais quand on a dit qu'en Côte d'Ivoire, les conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections, on ne peut pas venir prendre l'argent pour la campagne. Parce que si tu prends l'argent pour la campagne, ça veut dire que tu vas aux élections. Tu n'es plus dans un débat de la CEI-CSI, la MPI-CLA, les prisonniers politiques partis. Ça veut dire que tu reconnais que les conditions sont réunies pour aller aux élections. Donc tu prends l'argent pour faire la campagne. Ce n'est pas pendant la campagne qu'on va faire des revendications. La campagne est faite pour présenter des projets, des programmes aux populations. Donc il va falloir que les différents candidats qui sont en place nous disent quelle est la disposition qui les intéresse. J'ai entendu M. Madou Koulbani dire que cet argent faisait partie d'une avance sur ce qu'on doit donner aux partis politiques. Mais M. Madou Koulbani aussi doit savoir que le financement des partis politiques concerne les partis qui sont réposatifs au Parlement. Mais je le comprends parce qu'en Côte d'Ivoire, M. Madou Koulbani n'était pas réposatifs au Parlement. Mais l'État de Côte d'Ivoire lui donnait 850 millions CEPA par an pour faire vivre les RDR. Donc je comprends que M. Madou Koulbani dise, malgré qu'il n'y ait pas de réposatifs au Parlement de sa formation politique, qu'il dit que oui, cet argent est l'avance du financement des partis politiques. Donc nous, on va aller prendre. S'ils veulent prendre l'argent pour faire des campagnes, qu'ils le disent, mais qu'ils laissent la loi de côté. Parce qu'avec Draman Ouattara, la loi n'a plus de raison d'être. Avec Draman Ouattara, nous sommes de dérivés en dérivés. C'est ça, le régime de Draman Ouattara. Donc il faut que les différents candidats ivoiriens qui entendent briguer la magistratie suprême de notre pays puissent quand même être responsables. Et quand même, je leur demande de se faire respecter en ne prenant pas ce petit cadeau du père Draman Ouattara. Parce que les bons cadeaux qu'il est en train de distribuer n'ont que pour objectif de valider sa dérivée constitutionnelle. Sa candidature dérivée va trouver tout son sens quand cette personne prendra les 100 millions et décidera d'affronter Draman Ouattara à une élection. C'est pour ça que je m'adresse aux candidats de la CMC. Je leur demande d'être responsables. Parce qu'ils ont suscité beaucoup d'espoir en toute cette population qui espère le changement. Qui espère un nouveau mode politique en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous demandons à ces candidats d'être assez responsables et puis de faire le bon choix. C'est-à-dire de s'abstenir de toute participation à la forfaiture de M. Draman Ouattara. Parce qu'en prenant cet argent, ils ne font que valider la forfaiture qui est mise en place par M. Draman Ouattara. Je vous remercie. Tout de suite, Russie par M. Mariani. Le président Poutine a appelé à une coalition internationale pour lutter contre le terrorisme. Et je pense que quand on regarde le bilan, depuis un an, la coalition qui s'est réunie derrière les Américains n'a aucun résultat. On ne peut pas à la fois... Il y a une expression française qui dit qu'on ne peut pas courir de lièvre à la fois. Il faut savoir. Je pense que la priorité, c'est d'abord de lutter contre le terrorisme. Et après, on verra comment aménager une transition en Syrie. Mais créer le chaos en Syrie et vouloir lutter contre le terrorisme, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à ce qu'on a connu en Irak. Ça aboutit à ce qu'on a connu en Libye. Donc le fait que la Russie rentre sur scène, je pense que c'est une très bonne chose. Tout de suite, actualité en Chine. Face à ces nouvelles mesures, la Chine entend encourager davantage de modèles économiques, de technologies et de services, et aider les sociétés traditionnelles à mieux interagir avec leurs clients par le biais de services en ligne. Les autorités chinoises apporteront leur soutien aux détaillons et magasins traditionnels à s'adopter aux nouveaux défis posés par le commerce en ligne. La Chine mettra à niveau ses services logistiques et créera un environnement plus favorable aux affaires avec des démarches d'approbation simplifiées et un soutien financier plus solide. Et pour finir, France, avec l'intervention du colonel Régis Chamagne, ancien commandant d'une base aérienne. Je voudrais commencer par rappeler des choses simples. Oui. L'article premier de la loi portant statut général des militaires commence par une très belle phrase. Une phrase qu'il m'arrivait de citer lorsque, commandant de base, j'étais amené à devoir réprimander des subordonnés qui avaient fait des bêtises. Cette phrase est la suivante. Et quasiment là, toute la philosophie de l'armée française est contenue dans cette phrase. Aujourd'hui, comme ceux qui suivent l'actualité le savent, il y a une volonté de détruire la nation et de détruire la république. Et par conséquent, l'armée fait partie de cette destruction. Et quand on observe sur le long terme, sur les 20 à 25 dernières années, ce qui se passe, on observe que, petit à petit, on est passé d'une armée de conscrits, c'est-à-dire les fils et les filles de France qui défendent la patrie, à une armée de plus en plus civilianisée par des processus d'externalisation de certaines fonctions. Ça a d'abord commencé par les véhicules, les véhicules de base, les 4L, les Renault. Et puis, ça a été la nourriture. Maintenant, nous avions des messes. Maintenant, c'est Sodexo qui s'occupe, etc. Et donc, des fonctions qui ne sont pas directement des fonctions de combat ont été externalisées au motif que, finalement, il fallait recentrer le militaire sur son métier. Pour des énarques, le métier du militaire, c'est de se faire tuer au combat. Et à part ça, il n'a pas à réfléchir, il n'y a à faire d'autres tâches. Et ce que l'on peut craindre aujourd'hui, c'est que même la fonction de combat soit externalisée. C'est-à-dire qu'en fait, si on continue comme ça, dans 15-20 ans, on aura une armée de mercenaires. Il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de nation, il n'y aura plus de république et il n'y aura plus de mercenaires. Ce qui est l'idéal de l'oligarchie bancaire mondialisée, puisqu'ils ont en horreur les nations et les républiques. Et leur monde idéal, c'est un monde de peuples remis en esclavage et avec des milices privées pour mater un peu tout ça. Donc voilà, ça si vous voulez, c'est le long terme. Quand on analyse tout ce qui s'est passé depuis 25-30 ans, c'est le chemin vers où qui nous mène, vers cela, vers une armée de mercenaires. Alors concrètement, ça se passe, cette civilisation, cette démilitarisation de l'armée française, elle passe par plusieurs aspects. L'armement, avant nous avions des sociétés d'armement public. Aujourd'hui, nous n'avons quasiment plus de sociétés d'armement public, puisque l'aéronautique est passée sous contrôle privé et international, européen. L'armement terrestre est en cours, puisque l'ancien GIAT, qui a été renommé Dexter, puis privatisé, va fusionner avec KMW l'allemand. Donc en fait, les Allemands sont en train de nous voler notre savoir-faire. Et la marine, la fabrication de matériel de mer, la DCN a été renommée DCNS et est en voie de privatisation. Donc, du côté de l'industrie française, de défense plus exactement, la France est en train de perdre sa souveraineté. Elle l'a quasiment perdue. Du côté des personnels, j'en ai un peu parlé, externalisation des fonctions périphériques, et on peut craindre bientôt une externalisation des fonctions de combat. Ça a commencé avec le matériel, puisque le ministère de la Défense réfléchit au fait de créer des sociétés publiques-privées de leasing qui louera le matériel aux armées. C'est-à-dire que les armées françaises ne posséderont même plus leur matériel de combat. J'ai vu des articles qui allaient dans le sens. C'est ça. Voilà, donc c'est tout. Et ça, c'est en train de se faire. Donc, voilà, globalement, eh bien, ce qui se passe, c'est tout simplement un abandon de l'armée française qui est consubstantiel de l'abandon de la nation et de la république. On détruit la nation, on détruit la république, on détruit le corps qui était chargé de défendre cette république. On détruit le corps qui était chargé de défendre cette république. On détruit le corps qui était chargé de défendre cette république. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les brèves. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501